Que faut-il faire pour découpler ces mitochondries ? Vous avez regardé déjà sûrement la vidéo numéro 1, peut-être 2, 3, 4, sur qu'est-ce qu'il faut faire pour découpler ces mitochondries. Je rappelle que le découplage mitochondrial, ça fait trois choses. Ça augmente votre longévité, ça vous fait perdre du poids et ça augmente votre énergie. Aujourd'hui, je vous dis le lifestyle, les choses qu'il faut faire tous les jours, qui créent du découplage mitochondrial et donc qui créent ces trois choses. Je suis Jean-Marie Buterlin et vous regardez Vie Augmentée. Et pour augmenter votre vie et faire ce découplage mitochondrial, voilà en gros les trois choses que je recommande, que moi je fais presque tous les jours, en tout cas 5 jours sur 7. Un, et vous avez retrouvé une de mes choses favorites, et je ne savais pas, tant que je n'avais pas étudié le découplage mitochondrial, je ne savais pas que le sauna infrarouge, ça fait du découplage mitochondrial. Mon favori, ça crée du stress positif, ça crée une hormèse, ça fait tellement de bien à votre santé. Le sauna infrarouge, c'est absolument génial. La deuxième, qui ne coûte pas vraiment pas cher, c'est la douche froide. Douche froide de trois minutes, donc il faut avoir de l'eau froide à vos dispositions. Il y a des endroits où il fait trop chaud pour avoir une douche froide. Moi j'ai une piscine d'eau froide ici, là juste à côté. Donc j'arrive après mon sauna, je fais un peu comme le sauna finlandais, les finlandais font le sauna à l'extérieur, après ils se roulent dans la neige. Moi je me plonge dans la piscine d'eau froide, il est à 13-14 degrés, mais si vous restez trois minutes dedans, je vous assure que ça pique. Ça découpe vos mitochondrières, alors c'est qu'après vous avez de l'EPO, vous avez tout un certain nombre de choses qui se passent, vous pensez que vous êtes au paradis. Le sauna, la douche froide, ça c'est deux choses qui sont absolument géniales. La troisième chose que pas beaucoup de gens connaissent, c'est ce qu'on appelle les traitements à la lumière rouge. Donc il existe lumière rouge ou infrarouge, des panneaux qu'on peut acheter, beaucoup aux Etats-Unis. Donc si vous vous traitez à la lumière rouge, ça vous aide à découpler, c'est des traitements anti-inflammatoires. Mais en fait, toutes vos cellules sont sensibles à la lumière rouge et infrarouge. Je fais faire une vidéo très bientôt sur la lumière infrarouge du soleil et tous les bienfaits du soleil au niveau de la lumière infrarouge. Restez sur cette chaîne. Donc pour découpler, sauna infrarouge, douche froide, piscine, ça dépend où vous êtes. Et la lumière rouge, tout ce qu'on appelle red light therapy, il y a toutes les thérapies à lumière rouge ou infrarouge. Il y a beaucoup de, maintenant, de petits panneaux qui sont sur le marché. Je n'en ai pas à vous recommander plus que d'autres. Moi, je suis un fanat de la lumière rouge et infrarouge depuis très longtemps. Ça soigne aussi, c'est très anti-inflammatoire. Ce n'est pas toujours donné, mais la lumière rouge, ça découpe la lumiétochondrie. Si vous ne voulez pas vous utiliser la lumière rouge, si vous n'avez pas de sauna, vous avez peut-être une douche froide. Ça fait trois choses. Alors, pour ceux qui sont restés jusqu'à maintenant, je vous donne en bonus la quatrième chose. La chose la plus importante, bien sûr, pour faire du découplage mitochondrial, c'est le jeûne intermittent. Parce que ça crée des cétones. Essayez 17 heures. 16 heures, c'est déjà bien, mais 17 heures ou 18 heures, c'est parfait. Alors ne faites pas tout le temps. Faites ça cinq jours sur sept, une semaine sur deux ou trois semaines sur quatre. Mais le jeûne intermittent, c'est absolument indispensable. Alors si en plus vous pouvez y ajouter un tout petit peu de restriction calorique, c'est-à-dire ne pas manger trop pendant ces deux repas, essayez de restreindre un tout petit peu, surtout en plus de la restriction calorique, si vous pouvez éviter les féculents et les sucres rapides, là encore c'est au top. Là, vous allez vraiment faire du découplage mitochondrial de rêve. Donc en fait, le découplage mitochondrial, c'est très facile. Mais vous savez que 99% des gens obèses ne sont pas flexibles métaboliquement, donc ne font pas de découplage mitochondrial. 88% des gens en surpoids ne font pas de découplage mitochondrial. Et 50% des gens qui ont un poids normal sont aussi pré-diabétiques et ne sont pas flexibles métaboliquement, et donc ne font pas non plus de découplage mitochondrial. Le découplage mitochondrial, c'est absolument essentiel. Et pour ça, il faut pouvoir passer d'un système à un autre, c'est-à-dire de passer du glucose au cétone de façon très rapide, pratiquement instantanée. Et pour ça, pour cette flexibilité, il faut faire du découplage mitochondrial. Et je vous ai donné la recette dans les quatre prochaines vidéos. Ça, c'était la vidéo numéro 5. La vidéo numéro 6, attendez, ça va être absolument génial. Je vous donne d'autres recettes encore pour découpler. Alors, ça prend un peu de temps, mais quand vous commencez à ne plus manger de choses dont je vous ai dit, que ça détruisait votre microbiote, quand vous commencez à ne manger que des choses que vous faites vous-même, ou si vous allez au restaurant, vous faites en sorte que vous mangez des bonnes choses, si vous ne mangez plus de féculents, en tout cas de mauvais féculents, comme les pommes de terre, dans une prochaine vidéo, je vous donne les 5 légumes à éviter et comment cuire 3 autres légumes pour qu'elles passent de féculents à quelque chose d'absolument génial. Alors, restez bien sur cette chaîne. Je suis Jean-Marie Buterin, vous avez regardé Vie Augmentée. Namasté. Sous-titrage ST' 501